Bonjour à toutes et à tous, on va commencer donc ce webinaire. Merci à tous d'être là, je suis Nicolas Chahoui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Sophie Pagès, qui est directeur de projet Réformes de la formation pour le groupe Cegos. Donc ce webinaire est consacré à l'évolution au 1er juillet des dispositifs de financement de la formation, donc FNE, CPF, activités partielles, et à la façon dont vous pouvez en tirer parti pour contribuer à relancer l'activité de vos organisations. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous avons lancé un sondage qui se trouve à droite de votre écran et auquel vous avez répondu. Sophie, est-ce que tu veux nous faire part des résultats de ce sondage et les commenter ? Oui, alors les résultats ont évolué au fil de vos connexions, Donc on est là à peu près 50% d'entre vous qui avez déjà déposé des demandes de prise en charge au titre du FNE formation, 7% qui sont en cours, donc un peu plus de la moitié qui se sont déjà lancés dans la démarche, et 25% qui, quand même un quart, qui pensent que le processus est trop compliqué pour se lancer. Donc on va essayer justement de clarifier ce qui peut l'être, parce que le dispositif en plus évolue tous les jours, et puis 20% d'entre vous qui disent à ce stade, non, mon entreprise n'est pas concernée. Donc on verra, c'est peut-être parce qu'effectivement il n'y a pas une problématique à ce jour d'activité partielle pour vous, et tant mieux, mais nous faisons l'hypothèse que vous êtes connectés à ce webinar également pour avoir les points d'actualité sur le CPF, qui est l'autre sujet que nous allons traiter, en plus des dispositifs FNE formation. Alors je vous propose de rentrer directement dans le sujet sur le FNE, en faisant un point d'actualité sur ce qu'est le dispositif FNE, pour ceux qui n'en auraient pas déjà entendu parler, juste pour vérifier que nous sommes bien d'accord sur ce que nous mettons derrière les mots. Donc le dispositif FNE formation est un dispositif qui permet à l'État d'accompagner les entreprises qui sont confrontées à des problématiques d'activité partielle, en prenant en charge, jusqu'à présent on va le voir, c'était une prise en charge en totalité, à 100% des coûts pédagogiques, les dispositifs de formation qui peuvent être mis en place pendant que l'entreprise est en activité partielle. Donc ce dispositif qui a été renforcé pour faire face à la crise sanitaire évolue là progressivement dans le sens d'une prise en charge moins favorable par l'État. Mais à ce jour, toutes les entreprises qui ont donc obtenu une autorisation de recours à l'activité partielle auprès de leur direct, sans critère de taille, sans critère de secteur d'activité, peuvent donc prétendre à déposer une demande de subvention au titre du FNE formation. Et tous les salariés qui sont placés en activité partielle, alors à l'exception des salariés des alternants, c'est-à-dire les personnes qui ont signé des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage, qui eux ne peuvent pas être concernés par le dispositif FNE, mais sinon tous les salariés placés en activité partielle sont donc éligibles à ce dispositif. Et par exception, les pouvoirs publics ont autorisé la possibilité d'intégrer des salariés en activité pleine à des sessions dites mixtes avec des salariés en activité partielle. Alors nous verrons que cette disposition, qui est pour l'instant encore en vigueur, est susceptible peut-être d'évoluer, mais à ce jour c'est toujours le cas. L'organisme de formation avec lequel l'entreprise monte son dispositif doit être référencé data doc ou pôle emploi ou référencé auprès de la région. Ce qui exclut de fait les organismes de formation, les universités d'entreprise qui ne seraient pas une entité juridique propre et qui n'auraient pas un référencement data doc. La formation bien sûr doit se dérouler pendant la période d'autorisation de recours à l'activité partielle. Et là, depuis début juin, les formations peuvent se dérouler aussi bien en distanciel, ce qui avait été le cas pendant la crise sanitaire, qu'en présentiel. Alors ça c'était pour brosser le cadre, mais en fait beaucoup de choses ont changé depuis le 1er juillet. Donc en fait, nous avons un dispositif qui a existé du 1er mars en fait, plus exactement il a été mis en place fin mars, avec rétroactivité au 1er mars, mais du 1er mars au 31 mai, pendant toute la période de confinement, le dispositif FNE, formation renforcée, était associé à une prise en charge à 100% des formations en mode distanciel. Depuis le 1er juin, les formations peuvent être en présentiel, nous l'avons vu ensemble, et il y a eu une première adaptation du dispositif d'activité partielle, on verra avec une baisse de l'allocation d'activité partielle, là sur la partie prise en charge salariale, sauf pour certains secteurs particulièrement touchés, mais on va y revenir par la suite. Mais donc pour l'instant, jusqu'au 30 septembre, et c'est ça ce qu'il faut retenir, il y a un maintien de la prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 100% pour les formations distancielles et présentielles sur le dispositif FNE de droit commun. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique qui s'est appelé dans un premier temps activité partielle de longue durée, puis on a aussi parlé du dispositif ARM, activité réduite contre maintien dans l'emploi. Donc là, à ce jour, les pouvoirs publics parlent d'un dispositif dit spécifique, qui lui est proposé en parallèle au FNE, information de droit commun, pour les entreprises qui en fait auront contractualisé avec leurs partenaires sociaux sous la forme d'un accord majoritaire ou s'il y a eu un accord de branche. Donc pour les entreprises des secteurs qui sont confrontés à une réduction durable d'activité, en contrepartie d'engagement sur l'emploi, il va y avoir un dispositif qui sera plus intéressant sur la partie allocation d'activité partielle, mais pour laquelle, on va le voir également, le FNE formation est un petit peu moins généreux. Et puis à partir du 1er octobre, il y aura à nouveau une baisse dans les prises en charge au titre du FNE. Donc ça, c'était pour resituer la mise en perspective. Si on regarde maintenant, alors on a essayé et c'est un défi parce que les sources d'informations ont été multiples sur le sujet, le dispositif de droit commun, donc les entreprises vont pouvoir l'activer pour une durée de trois mois renouvelable une fois, donc au maximum six mois. Évidemment, dans ce dispositif, on est sur une demande d'autorisation d'activité partielle qui se fait auprès de la directe et la réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 100%. En contrepartie, l'entreprise va recevoir de la part de l'État une allocation d'activité partielle qui correspondra à 60% de l'indemnité salariale versée aux salariés. Alors ce chiffre de 60% est assez étonnant parce que jusqu'à il y a peu, nous étions à 85% et là, le gouvernement avait annoncé que cette prise en charge à 60% au niveau de l'allocation d'activité partielle aurait lieu uniquement au 1er octobre et de fait, cette baisse est entrée en vigueur au 1er juillet. Pour ce dispositif de droit commun, les coûts pédagogiques, eux, comme je vous le disais il y a quelques minutes, vont toujours être pris en charge à hauteur de 100% des formations, des coûts pédagogiques, des formations présentielles et distancielles jusqu'au 30 septembre. Après le 30 septembre, pour le dispositif FNE de droit commun, la prise en charge des coûts pédagogiques va baisser à 70%. Pour le dispositif spécifique, lui, le dispositif d'activité partielle de longue durée, ce dispositif est prévu pour une durée de six mois renouvelables jusqu'à un maximum de deux ans. Et donc, l'entreprise, comme on l'a vu, va devoir signer un accord avec ses partenaires, enfin l'employeur va signer un accord avec ses partenaires sociaux ou alors il faut qu'il y ait un accord de branche. Et là, dans ce cas-là, l'allocation d'activité partielle qui sera versée par l'État à l'employeur, en contrepartie, représentera 80% des indemnités salariales versées. 85% si on est sur un accord conclu avant le 1er octobre. Mais sur le dispositif spécifique, APLD ou ARM, la prise en charge des coûts pédagogiques au titre du FNE est de 80%. Donc, si on résume, jusqu'à fin septembre, vous avez tout intérêt à, pour ceux d'entre vous qui sont concernés, mobiliser et à faire vos demandes au titre du FNE formation puisque les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100% ou à 80% si vous avez négocié. Pour faire les demandes du FNE, certains d'entre vous, dans le sondage, avaient dit que c'était compliqué. Et effectivement, ça peut être dissuasif, le montage d'un dossier FNE, mais dans les faits, les opcos, les opérateurs de compétences qui en fait agissent par délégation des directs pour l'instruction des dossiers, donc doivent désormais se conformer à une prise en charge, enfin, en tout cas, à des instructions en matière d'analyse des dossiers. Il faut donc que vous remplissiez un document qui s'appelle une demande de subvention. et cette demande de subvention dans laquelle vous allez argumenter sur les populations concernées et sur l'objectif de développement des compétences et de renforcement d'employabilité via la formation. Donc, cette demande de subvention doit être assortie de la proposition commerciale de l'organisme de formation qui doit préciser l'intitulé de l'action, l'objectif, la durée, la période de réalisation, les modalités de déroulement et, bien évidemment, le prix. Alors, vous avez peut-être, certains d'entre vous, été déjà confrontés à cette situation. Les OPCO ont pour consigne de procéder à une instruction allégée sur un montant de dossiers inférieur à 1 500 euros par personne. Certains OPCO pratiquent également des plafonds en matière de coûts horaires en termes de formation. par rapport aux pratiques qui sont constatées sur le secteur et sur la thématique de formation visée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, mais en tout cas, certaines des entreprises avec lesquelles nous travaillons ont eu parfois des difficultés dans un premier temps avec leur OPCO, mais en bonne intelligence, tout le monde arrive désormais à fonctionner par rapport au FNU. Alors, là, normalement, ça devrait être à Nicolas de reprendre la main sur la partie présentation de l'offre Ségos qui correspond à cette offre éligible au titre du FNE. Donc, je ne sais pas s'il est possible, Nicolas, que tu reprennes la main par rapport à ce document. Absolument. Je garde la main sur le document. Merci, Sophie. Alors, simplement, pour rebondir sur ce que tu disais, la difficulté pour les entreprises à monter des dossiers FNE, soit de par leur nature, on l'a vu, qui peut être un peu chronophage malgré tous les efforts des pouvoirs publics pour simplifier au maximum les demandes. Et puis, au regard des demandes peut-être un peu spécifiques que les OPCO peuvent avoir dans leur rôle de gardien de l'utilisation finalement des fonds de cette enveloppe FNE, simplement pour dire que c'est le cas de certains cabinets de formation. En tout cas, c'est le cas de Ségos. Nous accompagnons évidemment nos clients dans le montage de ces dossiers FNE et on prend en charge un maximum de choses pour leur permettre à ces entreprises de leur faciliter les démarches au maximum. Aujourd'hui, on a accompagné plus de cinq entreprises dans leur démarche d'utilisation du FNE. Et donc, ça va pour certaines entreprises, ça démarre avec simplement une formation ou deux formations individuelles que les entreprises ont voulu faire financer dans le cadre de ce FNE jusqu'à plusieurs centaines de formations. Je peux citer l'entreprise puisqu'elle a communiqué sur les réseaux sociaux récemment. On a accompagné l'entreprise Europecar sur plus de 100 demandes de formation pendant la période d'activité partielle dans le cadre du FNE. Alors, effectivement, en termes d'offres, ce qui est important de rappeler peut-être sur les solutions Cegos qui sont évidemment toutes compatibles avec le FNE, dans le cadre que représentait ce confinement, cette crise sanitaire et cette crise économique, Cegos a immédiatement mis en œuvre deux choses. La première, déjà dans une logique de solidarité, nous avons mis à disposition sur notre site web gratuitement et accessible à tous, donc vraiment en accès libre, trois modules e-learning sur des sujets en lien direct avec la gestion de la crise. Ces trois modules, c'est réussir son télétravail, animer une réunion à distance et gérer son stress. Donc, ces modules sont encore disponibles aujourd'hui gratuitement sur Cegos.fr et ils ont déjà fait l'objet de plus de 7 500 téléchargements en France. Donc, on l'a fait parce que Cegos a toujours eu un positionnement de partenaire et d'accompagnement des entreprises, donc il nous semblait naturel de mettre ces ressources à disposition immédiatement et gratuitement et c'est vrai que ce chiffre de 7 500 téléchargements, on en est heureux, sinon fiers, parce que c'est une vraie marque de soutien qu'on apporte à nos partenaires, à nos clients qu'on accompagne quotidiennement. Donc ça, c'est la première chose que Cegos a mis en œuvre, la mise à disposition de ces trois modules gratuits sur notre site. On a évidemment très vite adapté et renforcé tous les ventailles des solutions de formation d'abord à distance qu'on propose aux organisations qui ont souhaité mettre à profit cette période pour former leurs équipes afin de les aider à faire face à la crise et les préparer à la reprise de l'activité. On est vraiment au cœur de la formation du performance learning qui est le positionnement de Cegos et de la formation comme levier de performance des entreprises et d'employabilité des individus. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on arrive aujourd'hui à proposer quatre collections de formations 100% distancielles. Donc, tout d'abord, les classes à distance. Donc, on en propose plus de 700. Ces classes à distance, c'est la déclinaison en classe virtuelle de nos formations présentielles. Alors, évidemment, la pédagogie et le rythme ont été adaptés, mais vous retrouvez là plus de 700 formations entièrement à distance qui correspondent au cœur de l'offre de formation Cegos. On propose également une collection full digitale. Cette collection full digitale rassemble près de 50 formations dont la plupart sont éligibles au CPF, on le verra tout à l'heure, et qui couvrent les thématiques les plus demandées par nos clients. Alors, ces thématiques les plus demandées par nos clients pendant cette période de confinement, c'est en premier lieu le management et le management de projets, parce que c'est bien ce corps managérial dans les organisations qui donne le tempo aux équipes, qui les anime au quotidien et qui est garant de la mobilisation de chaque salarié. La deuxième thématique, c'est l'efficacité professionnelle et la bureautique extrêmement demandée pour aider les collaborateurs à être plus efficaces dans la conduite de leur mission. Et enfin, la troisième thématique la plus demandée, c'est le commercial. Le commercial, la vente, puisque les entreprises ont bien compris que leur capacité à préserver et à développer leur carnet de commande sera une donnée clé dans la reprise de leur activité. Donc, cette nouvelle collection full digital se caractérise par sa durée de 12 heures, 12 heures de formation sur deux jours avec une classe virtuelle de trois heures au démarrage et une classe virtuelle de trois heures à la fin de ces deux jours. Et entre les deux classes virtuelles, des activités d'entraînement, de travail personnel, des activités de transposition on the job. La troisième collection qu'on propose de formation 100% à distance, c'est la collection UP. Alors, UP, c'est une collection qui regroupe 12 titres sur des thématiques soft skills. Tous ces titres sont certifiants et sont éligibles au CPF. Ce sont des formations de 14 heures sur six semaines. et elles se différencient de Full Digital, donc de par la durée, 14 heures pour UP et 12 heures pour Full Digital, mais aussi parce que la collection UP est une collection de formation extrêmement personnalisable dans les contenus et dans les modalités puisque les apprenants sont amenés à choisir justement ces contenus et ces modalités qui correspondent le plus à leurs besoins individuels, à leur niveau et à leur préférence d'apprentissage. Et enfin, on propose la collection 3 heures chrono, donc 3 heures chrono, ce sont des formations très courtes, 3 heures, 3 heures en classe virtuelle pour développer une compétence spécifique et immédiatement applicable. Alors évidemment, on ne fait pas en 3 heures ce qu'on fait en 2 jours, en 12 heures ou en 14 heures, c'est une évidence, mais là, on est bien centré sur une compétence que les apprenants vont être capables de mettre en œuvre immédiatement après la formation. Par exemple, un exemple de formation 3 heures chrono, c'est gérer sa boîte mail ou bien construire un pitch pour la prise de rendez-vous des commerciaux. Et donc, ces 3 heures de classe virtuelle sont construites de façon à alterner évidemment les séquences avec une première heure pendant laquelle on donne des méthodes, on diffuse un certain nombre de contenus aux apprenants, une deuxième heure pendant laquelle les apprenants justement s'entraînent avec un formateur, le formateur qui est à disposition pour coacher la mise en œuvre et l'entraînement que font ces apprenants. Et puis, la troisième heure qui est une heure de partage avec le formateur et avec les autres participants du groupe puisque, vous le savez, on a l'habitude de dire qu'en formation, on apprend seul, mais jamais sans les autres. Et donc, ces formations 3 heures chrono représentent 50 références, 50 titres sur 15 thématiques autour de l'efficacité professionnelle, de la bureautique, la vente, la négociation et également l'utilisation des réseaux sociaux par exemple. Vous retrouvez tous ces titres, évidemment, toutes ces collections sur le site cegos.fr. Donc ça, c'est les formations à distance et puis, on propose évidemment toujours et à nouveau depuis le 25 mai nos formations présentielles dans les 16 centres de formation que nous avons en France. Alors, sur ces centres, évidemment, ça va sans le dire, mais c'est important de le répéter, nous veillons à ce que soient observées très strictement les exigences sanitaires afin de préserver la santé des stagiaires et des formateurs. Et voilà, donc l'ensemble de ces formations cegos, pour faire le lien avec le propos de Sophie qui précédait, sont évidemment éligibles au dispositif FNE. Alors, on va clore ce chapitre sur le FNE et l'activité partielle et nous allons ouvrir celui consacré au CPF. Et pour ce faire, nous vous proposons de répondre à un nouveau sondage qui va apparaître sur la droite, la partie droite de votre écran. Voilà, sur lequel, à travers lequel, nous vous proposons de partager votre pratique actuelle du CPF. Alors, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Pendant que vous répondez au sondage, j'ai vu apparaître dans le chat des questions très précises sur la prise en charge FNE, la relation avec les opcos, le tarif horaire, le fait qu'il y ait des compléments de financement possibles. Donc voilà, nous aborderons ces points dans l'échange questions-réponses à la fin du webinaire. Dans ce sondage CPF, donc c'est « Où en êtes-vous ? » sur le sujet CPF. Vous voyez les questions que nous vous avons posées, c'est « Nous avons une stratégie de CPF co-construit. » Donc on va y revenir par la suite. Qu'entend-on par stratégie de CPF co-construit ? C'est « L'individu mobilise son compteur et l'entreprise apporte ou mobilise, aide le salarié à mobiliser son compteur, soit via un abondement, soit en offrant d'autres possibilités. » Alors nous sommes en réflexion sur le sujet et nous laissons l'autonomie aux collaborateurs. Alors on voit que ce qui se dessine, c'est plutôt une forte autonomie laissée aux collaborateurs qui mobilisent leur compteur individuel seul, si on comprend aujourd'hui. une majorité, 53%, pendant que vous répondez, qui disent que c'est le collaborateur lui-même qui décide d'utiliser son compteur CPF. je pense que vous avez été réactif et que vous avez répondu en temps réel. On peut dire que la stratégie de CPF co-construit est peut-être à ce jour quelque chose qui vous intéresse mais sur lequel vous n'êtes pas dans des pratiques très structurées au vu du sondage à l'instant T. Sur l'actualité CPF en fait, vous savez les pouvoirs publics ont annoncé au moment en novembre 2019 au moment du lancement de l'appli CPF, ils avaient annoncé qu'une deuxième version de l'appli serait disponible à l'été avec des possibilités notamment pour les employeurs d'abonder. Le premier rabondement étant réservé à des abondements de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Mais donc la crise Covid est passée par là et donc la Caisse des dépôts et consignations n'a pas pu mettre à disposition une V2 comme prévu pour la fin du premier semestre. Donc là nous attendons une nouvelle version de l'application Mon Conformation pour d'ici la fin de l'année où normalement là il est effectivement prévu que l'employeur qui le souhaite puisse donc abonder et donc sous différentes formes puisse donc aider le collaborateur à alimenter son compteur en fonction de choix stratégiques qui auront été posés par l'entreprise notamment. Après il y aura d'autres formes d'abondement d'autres financeurs qui pourront abonder évidemment puisque le CPF est aussi un instrument de politique publique en faveur de l'emploi et du renforcement des compétences sur certains secteurs. À ce jour il faut bien toujours rappeler le compte CPF est de la propriété de l'individu donc il est seul à pouvoir le mobiliser et l'activer et l'accord individuel même quand une entreprise a signé un accord sur la gestion du CPF l'accord de l'individu reste indispensable. Ceci dit certaines entreprises se sont mobilisées pour intervenir auprès des pouvoirs publics et intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir mettre en œuvre des sessions qui pourraient intéresser toujours avec leur accord plusieurs de leurs collaborateurs simultanément et donc la Caisse des dépôts a laissé entendre qu'il y aurait possibilité d'avoir des offres dites de sessions dédiées qui regrouperaient plusieurs collaborateurs d'une même entreprise sur une même thématique voilà donc ça c'est pour vous donner l'actualité et le point qui est important aussi pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment sur le FNE jusqu'à ce jour le FNE devait être utilisé seul il n'y avait pas possibilité de faire un cofinancement avec un autre type de dispositif mais là donc les pouvoirs publics ont également signalé que les entreprises étaient incitées à négocier des accords CPF pour intervenir en complément d'une prise en charge FNE qui va aller de toute manière comme nous l'avons vu en décroissant donc pour aller sur la question de la stratégie de CPF co-construit c'est donc la diapo suivante les entreprises ont le choix il y a plusieurs niveaux d'investissement si on peut dire ça comme ça ou en tout cas d'implication de l'entreprise dans le processus CPF donc le premier niveau c'est ce à quoi vous avez répondu dans le sondage et en majorité c'est le salarié mobilise seul son CPF en toute autonomie donc là la plupart des entreprises qui ont fait ce choix laissent l'individu seul face à parfois la difficulté de se repérer sur l'appli CPF et sur parfois la difficulté de trouver la formation qui va bien et qui correspond à son projet personnel le deuxième niveau l'entreprise peut décider d'être un peu plus active et d'informer ses collaborateurs et d'aider les collaborateurs dans les modalités de mobilisation de leur CPF ça c'est notamment vrai pour des entreprises qui ont des populations moins qualifiées qui sont moins à l'aise pour naviguer et trouver l'offre adéquate sur l'appli ensuite on passe à un stade plus important d'implication de l'entreprise et là on commence vraiment à parler de co-construction CPF c'est l'entreprise qui va négocier avec ses prestateurs et c'est les organismes de formation avec lesquels ils travaillent une offre de formation qu'elle va mettre à disposition de ses collaborateurs et qui vont se former donc hors temps de travail donc cette logique là c'est effectivement ça permet à l'individu de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix on va dire et de pouvoir mobiliser son compteur selon une offre à des conditions tarifaires négociées donc par l'entreprise avec l'organisme de formation le niveau suivant c'est l'entreprise qui donc accepte que son collaborateur mobilise son compteur donc sur temps de travail en toute ou partie sur temps de travail et le dernier niveau possible c'est là celui qui sera possible à la rentrée clairement c'est l'entreprise qui abonde financièrement et qui prend en charge une partie des coûts pédagogiques au titre de sa stratégie de co-investissement CPF donc certaines entreprises de fait cumulent les deux c'est-à-dire qu'elles décident de mettre en place une offre négociée et elles auront aussi une stratégie d'abondement sur des thématiques qui sont importantes pour elles alors sur ce sujet du CPF pour passer à la diapo suivante en fait vous avez alors je pense que Nicolas c'est oui oui c'est pas vrai oui vas-y c'est pas vrai on a on a sous les yeux le support qui convient Sophie soit rassurée sur ce point et donc effectivement on l'a vu dans le sondage vous n'avez certainement enfin pas encore tous décidé à ce jour de la stratégie que vous souhaitez mettre en place concernant le CPF où à minima vous avez choisi de laisser les collaborateurs autonomes sur le sujet alors ce qu'on vous propose Sophie a fait référence c'est effectivement à minima on vous invite à communiquer en interne sur le CPF à éclairer vos collaborateurs sur ce que c'est que le CPF et comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir et l'utiliser alors certains collaborateurs ont déjà bien compris l'intérêt d'utiliser leur CPF pour développer leurs compétences on le constate bien chez Ségos puisque actuellement les demandes de CPF que nous recevons via l'appli repartent à la hausse très fort d'ailleurs depuis la fin du confinement et donc on reçoit des demandes sur notre offre de certification notre offre qui est entièrement certifiante et éligible CPF disponible sur l'appli qui est l'offre la plus large du marché puisque chacun peut choisir parmi 250 formations Cégos répartis sur 22 domaines de compétences alors les thématiques les plus demandées aujourd'hui pour vous donner un éclairage sur ce que choisissent les participants comme formation pour mobiliser sur la mobilisation de leur CPF ce sont des formations autour beaucoup autour du métier de formateur occasionnel alors évidemment c'est un public qui est particulièrement informé du dispositif donc il y a peut-être une surreprésentation des personnes qui mobilisent leur CPF parmi les personnes qui travaillent dans la formation une autre thématique qui est très demandée c'est les fondamentaux du métier de coach donc les formations métiers de coach pour devenir coach donc dans une logique d'élargissement de leurs compétences ou peut-être de reconversion également et puis ce qui est très demandé aussi ce sont les formations en efficacité professionnelle on en a parlé notamment la prise de parole en public et également on retrouve une quatrième thématique qui est très demandée qui est la gestion de projet le management de projet voilà ces inscriptions c'est à noter aussi ces demandes de CPF concernent 40% des formations distancielles et encore à 60% des formations présentielles puisque donc les collaborateurs les personnes qui mobilisent leur CPF ont bien compris que ces formations présentielles étaient à nouveau disponibles à nouveau réalisables je le disais dans les conditions évidemment sanitaires requises alors si vous décidez de communiquer en interne et d'accompagner vos collaborateurs sur ce sujet du CPF sachez que on met plusieurs outils à votre disposition en téléchargement libre sur cegos.fr donc une infographie autour de 10 raisons d'utiliser son CPF donc à destination des collaborateurs pour les sensibiliser sur l'importance de pouvoir le mobiliser pour développer leur employabilité et faire face à la période qu'ils traversent et puis également un tutoriel utiliser votre CPF qui explique pas à pas la marche à suivre pour bénéficier d'une formation en mobilisant son CPF donc comment est-ce qu'on crée son compte CPF comment est-ce qu'on accède à l'offre au catalogue de formation CPF et comment est-ce qu'on le met en oeuvre voilà Sophie peut-être un dernier mot sur les opcos dont on a finalement encore peu parlé au cours de ce webinaire alors oui on a parlé des opcos au titre du FNE puisque ce sont les interlocuteurs pour la plupart des entreprises qui nous écoutent et ce sont eux qui vont instruire par délégation des directs les dossiers de subvention FNE mais vous le savez les opérateurs de compétences ont dans leur mission le financement de la formation pour les entreprises de moins de 50 salariés et puis certains opcos ont décidé d'avoir une stratégie voilà d'accompagnement et du développement des compétences plus large donc nous avons des donc il ne faut surtout pas oublier d'aller voir votre opco en vérifiant qu'est-ce qu'il met à votre disposition donc nous avons des partenariats avec les opcos qui s'affichent sur la diapo à savoir l'opco 2i inter-industriel qui regroupe les anciens opca opcaïm pour l'industrie la métallurgie opca défi opca 3 plus nous avons un partenariat également avec l'opco Atlas pour l'ingénierie le conseil et les services financiers avec Constructis l'opco de la construction avec Acto qui regroupe plusieurs secteurs et qui a notamment pris le relais derrière Opcalia avec Ocapia l'opco de tout ce qui est agroalimentaire et aussi du crédit agricole et l'opcommerce pour toute la branche commerce distribution donc les partenariats avec ces opcos vous permettent d'accéder à des que nous avons avec ces opcos vous permettent d'accéder à des actions collectives qui sont donc des actions qui sont préachetées par les opcos et sur lesquelles vous pouvez être bénéficiaire vous pouvez comme je l'ai dit bien évidemment avoir si vous êtes entreprise de moins de 50 salariés une prise en charge qui peut aller jusqu'à 100% mais ça c'est la mission légale de l'opco et puis avec certains opcos pour les entreprises de plus de 50 salariés nous avons des accords tarifaires exclusifs qui vous permettent donc de bénéficier de conditions d'achat préférentielles en fait voilà donc ça c'était pour faire le panorama global donc à ce jour pour accompagner la reprise de l'activité si vous êtes concerné par la problématique d'activité partielle vous avez intérêt à activer le FNE si vous êtes et à le faire vite avant le 30 septembre si vous avez une stratégie en matière de CPF ou si vous êtes en train d'y réfléchir et cela peut valoir la peine de regarder comment mobiliser les compteurs CPF des collaborateurs qui pour l'instant aidez vos collaborateurs à les mobiliser parce que pour l'instant dans la plupart des entreprises ces compteurs sont plains comme on dit et puis si vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de votre opco voilà ce sont les trois solutions de financement pour accompagner la reprise de votre activité alors je vous propose en synthèse voilà que tu fasses oui absolument oui merci Sophie donc effectivement on arrive au terme de ce webinaire il est 14h36 donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir consacrer encore quelques minutes pour répondre à vos questions simplement donc effectivement Sophie l'a dit Cegos vous accompagne sur la mise en oeuvre du FNE sur la mobilisation du CPF de vos collaborateurs à travers ces solutions de formation présentielles et à distance sachez aussi ou si vous le savez je vous le rappelle évidemment Cegos est également en mesure de vous accompagner sur la création de nouveaux parcours éligibles CPF et FNE y compris donc le CPF collectif et puis également sur l'adaptation de parcours existants que vous pouvez avoir dans vos catalogues internes et que vous pouvez avoir envie de rendre éligible alors on arrive donc au terme de ce webinaire on espère surtout qu'il vous a été utile et qu'il vous a donné envie de renforcer l'utilisation de la formation comme levier de performance de vos organisations et d'accompagnement de chacun finalement face aux transformations professionnelles qui s'annoncent et ainsi de contribuer à relancer l'activité de vos organisations on va pouvoir on va pouvoir consacrer maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions alors je vais m'appuyer sur une sélection qui a été faite par une collègue qui a identifié dans le chat ce que je ne pouvais pas lire en même temps que je vais m'exprimer donc il y avait une première question sur Destel sur est-ce que la date de réalisation au titre du FNE est-ce que la date de la réalisation de la formation ou la date de la demande de prise en charge est-ce la date de réalisation pardon ou la date de la demande de prise en charge qui conditionne les 100% ou les 70% donc les fameux 100% FNE valables jusqu'à fin septembre et là je précise bien le gouvernement publie des questions réponses donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une actualisation du question réponses le dernier en date étant celui du 16 juin d'ici là mais bon jusqu'à ce jour c'est toujours pris en charge à 100% donc effectivement si vous avez fait votre demande de prise en charge et si elle a été acceptée avec une prise en charge à 100% normalement c'est valable même si la formation n'est pas réalisée en totalité avant le 30 septembre donc là c'est ce qui fait foi c'est la date de demande et la date d'acceptation par l'OPCO de la prise en charge alors deuxième question de Zineb quel est le tarif horaire à ne pas dépasser auprès des OPCO alors là c'est un vrai sujet parce que le tarif horaire rien n'est écrit nulle part et on se base et le tarif horaire peut varier en fonction de la thématique et en fonction des pratiques recensées sur le secteur donc du coup la DGEFP dans le cadre d'un échange que nous avons eu avec les pouvoirs publics et la DGEFP a signalé qu'en dessous de 80 euros de l'heure mais c'était un chiffre qui a été annoncé comme ça mais qui n'est juste qu'indicatif normalement un OPCO ne devrait pas s'opposer alors après sur certains sujets il peut y avoir des formations pour lesquelles le coût horaire est supérieur mais il faut qu'il soit justifié et normalement l'OPCO va justement demander des éléments à l'organisme de formation qui permettent de justifier un coût horaire supérieur absolument et sur ce point évidemment les équipes Cégos apportent tous les éléments qui permettent aux OPCO finalement de finaliser l'instruction des dossiers et de donner les prises en charge on a déjà eu plusieurs fois l'exemple il y a une question de Céline sur les retours d'OPCO et avec un dépôt de dossier à fin mai et toujours pas de retour alors là j'aurais tendance à vous dire mais sans vous inquiéter mais ce n'est pas normal parce que les OPCO ils ont été submergés de demandes donc c'est normal qu'ils aient eu du mal eux aussi à se mettre en ordre de marche mais là normalement ils ont une consigne qui est de traiter un dossier en 72 heures donc fin mai on est le 7 juillet là ça fait vraiment trop long je vous aurais dit encore il y a quelques OPCO qui en juin annonçaient 15 jours 3 semaines de délai mais là c'est vraiment long donc il faut que vous reveniez vers eux très rapidement alors est-il possible de compléter les 70% financés via le FNE avec le financement de branches alors ça vous me posez une colle Virginie parce que jusqu'à présent je vous aurais dit non le financement FNE est exclusif d'un autre financement mais comme là les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité de faire une convergence FNE-CPF peut-être qu'il sera possible de faire une convergence FNE et financement de branches en tout cas il ne peut pas y avoir deux financements sur le même sujet c'est ça le principe alors ensuite il y a une question de Virginie à nouveau mon OPCO m'indique qu'il n'est pas possible de faire les demandes au fil de l'eau mais qu'il faut faire une demande globale confirmez-vous alors je vais réinterpréter la question en fait il vaut mieux faire une demande globale effectivement parce que certains OPCO ont dit qu'il n'était possible qu'ils avaient eu des instructions des directs disant qu'ils n'accepteraient qu'un dossier par salarié alors ça aussi c'est sujet à l'interprétation les pouvoirs publics ont bien dit que normalement il pouvait y avoir plusieurs demandes pour un même salarié mais vous avez tout intérêt à déposer une demande tout simplement parce que les délais de traitement par l'OPCO font que ça va être compliqué d'en faire plusieurs il vaut mieux réfléchir à un plan de développement des compétences et un plan de renforcement de l'employabilité et faire une demande collective bien argumenté le recours alors une question de Guillaume le recours au CPF avec ses évolutions permet-il aux entreprises de répondre à leur obligation du bilan professionnel alors vous parlez sûrement du bilan professionnel à six ans qui effectivement que les entreprises pour lesquelles des collaborateurs étaient en présence en 2014 doivent avoir fait avant la fin de l'année alors le recours au CPF c'est la mobilisation d'un compteur individuel donc l'entreprise ne peut pas se prévaloir d'une formation faite au titre du CPF dans le cadre des actions de développement des compétences qu'elle doit normalement faire donc ça c'est un peu délicat après tout dépend comment c'est présenté mais normalement la réponse est non la question de Virginie est la même Jérémy l'abondement des entreprises est pour le moment possible par carte bancaire oui et puis c'est seulement l'individu lui-même c'est-à-dire que si quand un individu veut mobiliser son compteur si son compteur le montant de son compteur n'est pas suffisant pour payer des coups pédagogiques ce que fait la Caisse des dépôts c'est elle propose de faire un abonnement abondement personnel on va dire par l'individu avec sa carte bancaire oui cette possibilité là est offerte mais ce qui est problématique pour les entreprises qui veulent faire du co-investissement c'est qu'il n'y a pas de facture il y a juste un reçu bancaire qui a été mis par la Caisse des dépôts et souvent les comptabilités d'entreprises ne peuvent pas prendre en charge ce type d'éléments pour faire par exemple un remboursement pour une note de frais alors avez-vous parlé du budget exceptionnel Covid débloqué pour les entreprises qui n'ont pas eu recours à l'activité partielle avez-vous des dates limites de dépôt des dossiers à l'OPCO des taux horaires un maximum etc il y a plusieurs questions en une alors le budget exceptionnel Covid débloqué pour les entreprises ça c'est que certains OPCO comme notamment Atlas ont eu dès le démarrage du confinement ont mis en place des dispositifs exceptionnels et complémentaires par exemple sur Atlas ça s'appelait B-Covid pour la branche des bureaux d'études où effectivement toutes les entreprises qui étaient confrontées à des difficultés ont pu bénéficier de prise en charge mais là pour ça il faut se rapprocher de chacun de vos OPCO pour savoir ce qu'il en est exactement date limite de dossier de dépôt dossier à l'OPCO là je dirais le plus tôt et le mieux avec ce qu'on s'est dit les taux horaires on en a déjà parlé heure maximum non il n'y a pas d'heure il faut que en tout cas la durée de la formation ne doit pas excéder la durée de recours à l'activité partielle ça c'est la réponse officielle et est-ce que la formation FNE doit absolument se terminer à la fin de l'accord FNE fin septembre pour le moment alors la formation elle doit avoir lieu pendant la période d'activité partielle mais si la réponse serait oui effectivement il faut si l'entreprise n'est plus en activité partielle normalement il ne peut plus y avoir de formation par contre si un individu a commencé sa formation et qu'il reprend son activité à temps plein avant la date initialement prévue ce qui serait bien sur un plan économique les sommes engagées et acceptées au titre du FNE formation ne sont pas remises en question c'est-à-dire que la personne peut poursuivre sa formation même s'il a repris une activité à temps plein voilà donc ça c'était pour répondre donc je ne sais pas si j'ai passé en revue il faut que Nathalie me dise si j'ai en revue toutes les questions oui ça va absolument on a passé en revue les principales questions écoutez il est 14h45 il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire c'était un vrai plaisir de le co-animer avec toi Sophie merci merci à vous d'avoir été connecté on a été plus de 100 personnes connectées en même temps pour ce webinaire écoutez bonne route bonne continuation à tous et à très bientôt bye bye à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous Merci.